Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, le scribe que nous voyons émerger de la foule ce dimanche n'est pas comme les autres. Habituellement, en effet, les scribes sont réfractaires à l'enseignement de Jésus. Ils cherchent la confrontation, le rapport de force. Mais voici un scribe qui reconnaît en Jésus quelqu'un qui enseigne avec autorité. Il s'approche, peut-être était-il en train d'écouter la conversation de manière distraite, pas vraiment intéressé parce qu'il est un spécialiste de toutes les questions qui sont abordées. Mais la manière dont Jésus répond lui montre que cet enseignement n'est pas comme ce qu'il a pu entendre jusqu'à présent. Et il a l'intuition que ce qu'il a perçu dans les Écritures apparaît dans la parole de ce prédicateur. Alors il s'approche vers Jésus en posant une question intelligente et qui va recevoir évidemment une réponse très intelligente. Mais intelligence au sens, non pas de la subtilité rhétorique, au sens de la compréhension en profondeur de ce que dit l'Écriture. Quel est le premier des commandements ? Ça peut sembler pour nous une question un peu artificielle. Je pourrais vous expliquer comment dans les écoles rabbiniques c'était au contraire un signe de reconnaissance. On demandait ce genre de questions aux maîtres pour savoir quel était le cœur de l'enseignement et pour savoir si on allait se mettre à leur école. Mais je préfère insister sur une autre dimension, sur le fait que ce commandement existe et qu'il est nécessaire. Parce que je crois que pour nous c'est là la véritable difficulté. Pour nous l'amour en effet ne peut pas être contraint par la loi. Et le commandement de l'amour pour nous est une contradiction interne tellement nous avons un rapport compliqué à la loi et à l'autorité en général. La loi pour nous est toujours la loi du plus fort. Sans qu'on prenne le temps de l'expliciter c'est toujours ainsi qu'on l'aperçoit je dirais culturellement. C'est un a priori culturel. La loi ne peut être qu'imposée par le plus fort, elle ne peut qu'être détestable, elle ne peut être qu'une contrainte à la liberté qui l'étouffe, qui la contrarie. Or nous voyons que dans cette discussion ce genre d'argument n'existe pas. Cela ne leur vient même pas à l'idée de se dire qui est Dieu pour nous imposer une façon de vivre ou pour nous commander une façon d'aimer. Peut-on commander le fait même d'aimer ? Est-ce qu'on aime sur commande ? Pour nous c'est contradictoire. Voyons d'abord que l'amour quand il est vrai a des lois. Des lois propres, des lois internes mais aussi des exigences. Des lois internes c'est normal parce qu'il est vivant. Tout vivant a une loi. Excusez-moi pour les exemples vraiment rudimentaires. Mais celui qui voudrait faire pousser des salades, il doit se contraindre à des lois, de donner une bonne terre pour la salade et de lui apporter chaque jour de l'eau en quantité suffisante. Celui qui refuse ces lois-là, eh bien, refuse la vie de ces salades. La vie a des lois et l'amour qui est vivant a des lois. Quand Roméo se comporte mal envers Juliette, il commence par se présenter à elle en lui offrant un bouquet de roses. Le bouquet de fleurs ne change rien à son comportement mais il est nécessaire pour manifester, pour concrétiser sa volonté de réparation. Et sans cette volonté de réparation, il n'y aura pas de réconciliation. Donc tout ça, ça fait partie des lois. Je prends les choses les plus futiles et les plus externes pour bien montrer que ces lois existent, nous les reconnaissons et nous nous y conformons. Donc il y a des lois liées à l'amour et il y a des exigences liées à l'amour. Quand Roméo dit à Juliette, je te donne mon cœur, je voudrais vivre avec toi, je voudrais t'épouser ou je ne sais quoi. Si Juliette lui répond, écoute-moi, je t'aime bien, viens prendre le thé demain, on voit que la réponse est en décalage. Il y a une exigence par rapport à un cœur qui se livre, par rapport à une vie qui s'offre, une exigence que de prendre en considération déjà la gravité de la demande et la qualité de l'offre. Roméo offre son cœur à Juliette, elle ne peut pas répondre sur le ton badin d'un rendez-vous dans un salon de thé. Mais ça n'est pas respectueux, c'est offensé l'amour qui se livre ainsi. Donc on voit aussi dans ces petits exemples que l'amour a des lois et il a des exigences, ça va de soi. Alors ô combien l'amour de Dieu ? Dans cette dynamique interne, je voudrais insister sur deux choses, en tout cas surtout la deuxième. La première c'est la communion, le désir d'être uni à l'être aimé, c'est une caractéristique de l'amour. Quand on aime, on ne supporte pas la séparation. Quand on aime, on désire la communion. Et le deuxième point, c'est quand on aime, on veut entrer en obéissance. Celui qui aime veut obéir. Quand Roméo est amoureux, il entre dans ce jeu immédiat de dire à Juliette, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et il se torture lui-même, qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Mais il attend surtout une parole, il attend surtout une direction. Il y a dans l'amour un jeu d'obéissance qui est inhérent à l'amour et qui fait partie de la communion des volontés. On veut vouloir la même chose en même temps et on veut obéir à l'autre. Et vous voyez que dans ce contexte, il n'est pas question d'un rapport de force. Car on sait que cette obéissance inconditionnelle qu'on offre à l'autre dans le cadre de l'alliance d'amour, qui est un mode d'expression de l'amour offert et échangé, c'est une obéissance qui respecte cet amour. On se livre à l'obéissance de l'autre en sachant qu'il ne demandera rien qui aille contre l'amour et ô combien avec le Seigneur. Le Seigneur attend de nous une obéissance radicale, mais en sachant qu'il ne nous demandera rien d'autre que les jeux de l'amour, qu'il ne nous demandera rien d'autre que ce qui fait grandir l'amour, que ce qui solidifie, approfondit l'amour qui nous unit. Et le Seigneur lui-même est le premier à entrer dans ce jeu. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Combien de fois dans l'Évangile, les Évangiles rapportent cette parole de Jésus qu'adressée à certaines personnes. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il est le premier à demander cette obéissance. Il est le premier à nous aimer et à s'engager en livrant sa vie pour nous. Bien, excusez-moi pour ces exemples un peu rudimentaires et certainement discutables, mais j'aimerais au moins faire sentir que même si cela heurte nos sensibilités modernes, l'amour a des lois parce qu'il est vivant, parce qu'il est l'amour, et l'amour implique toujours l'obéissance. En même temps que le désir de communion, il y a un désir d'obéissance. Et donc il y a une loi de l'amour, la loi intrinsèque à l'amour, mais la loi aussi donnée par l'être aimé, en réponse à l'obéissance. Et donc d'une certaine manière, la loi que Dieu nous donne, il faut la prendre évidemment dans le cadre des jeux de l'amour, c'est-à-dire pour entretenir, pour protéger, pour fortifier l'amour, mais aussi comme une réponse à une demande, même si elle est inconsciente, et elle est vraiment inconsciente chez nous, qui n'aimons pas du tout les lois, mais elle est aussi une réponse au désir du cœur de l'homme qui aime Dieu. L'homme qui aime Dieu lui dit « dis-moi ce que je dois faire ». L'homme qui aime Dieu demande l'obéissance à Dieu. Enfin, dernière difficulté, me semble-t-il, à nos oreilles modernes, « tu aimeras le Seigneur ton Dieu », « tu aimeras le prochain comme toi-même », etc. « tu aimeras », c'est un impératif, on déteste les impératifs, je l'ai suffisamment dit. Il ne faudrait pas croire que l'amour naît de la soumission à cet impératif. C'est-à-dire, ça n'est pas à quelqu'un qui n'a pas l'amour que Dieu dit « tu aimeras », que le Seigneur Jésus dit « tu aimeras Dieu » ou « tu aimeras ton prochain ». Non, l'amour est présupposé, sinon il n'y a pas les jeux de l'amour, sinon il n'y a pas la demande de l'obéissance. C'est-à-dire que ce commandement rejoint un cœur qui aime. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que Dieu présuppose que nous l'aimons. Dieu ne peut pas imaginer que nous ne l'aimions pas. Il y a en nous une loi vitale qui nous pousse à aimer. Il est impossible à un être humain de ne pas aimer. Et ce que commande le Seigneur ici, ce n'est pas de commencer à aimer, de découvrir l'amour ou d'initier l'amour dans nos cœurs, mais il donne une orientation à cet amour. Tu as un cœur qui aime, tu as de grands désirs, tournés vers l'absolu, et tu cherches un objet digne de l'amour dont tu te sens capable. Tu cherches une réponse à la hauteur de l'amour que tu peux éprouver en tant qu'homme. Eh bien, cette réponse, ou cet objet convenable, ou cette personne digne de ton amour, c'est Dieu. Tu aimeras Dieu. Tu aimes, mais tu aimeras pleinement quand tu aimeras Dieu. Oriente cet amour vers Dieu, offre cet amour vers Dieu, vers Dieu et vers ton prochain. Quand Jésus nous demande d'aimer Dieu et d'aimer l'homme, c'est-à-dire le prochain, c'est l'homme, Jésus ne fait rien d'autre que formuler ce qu'il est lui-même. Il est homme et il est Dieu. Et ce qu'il fait lui-même, c'est-à-dire qu'il réalise l'amour trinitaire envers les hommes. Donc, c'est une communion d'amour, de Dieu qui aime Dieu au sein de la Trinité. Il y a un mouvement d'amour qui est celui de l'Esprit Saint. Et de Dieu qui aime l'homme au point de se faire homme, au point d'assumer notre humanité. C'est aussi un mouvement qui se réalise dans l'Esprit Saint. Donc, pour être complet, pour avoir l'objet digne de sa qualité, l'amour qui habite nos cœurs doit avoir pour objet et Dieu et l'homme. De la même manière que l'amour du Fils pour le Père est en même temps l'amour du Fils offert aux hommes. Donc, en nous donnant ce commandement-là, en orientant notre amour, eh bien, il nous apprend tout simplement comment recevoir, je dirais, l'implantation de l'amour divin. C'est ça qui s'accomplira à la Pentecôte dans le don du Saint-Esprit, de l'amour divin, donc de l'amour tel que Jésus le possède lui-même et l'offre lui-même. Donc, pour le dire en un mot, la loi de l'amour, elle existe. Le double commandement d'aimer Dieu et son prochain, nous le connaissons et nous le résumons dans un mot très simple, très court, très beau, c'est le don. La loi de l'amour, c'est le don. Ce qui veut dire qu'à l'image de Jésus, nous sommes invités à entrer dans ce mouvement qui consiste à livrer sa vie, instant après instant, de s'abandonner entre les mains du Père et de ne rien retenir. Donc, vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très juste dans la sensibilité contemporaine qui consiste à percevoir qu'une soumission formelle, un engagement légaliste sur les chemins de la foi ferait finalement sans âme, serait une obéissance qui ne mériterait pas le mot d'obéissance. Et c'est là le piège, c'est que ça n'est plus une obéissance, c'est une soumission. Et la soumission n'a aucune valeur aux yeux de Dieu parce que justement, la soumission est incompatible avec l'amour parce que dans la soumission, il n'y a pas d'acte libre et que pour aimer, il faut être libre. Donc, c'est bien l'obéissance que Dieu demande, c'est bien la découverte de la loi de l'amour qui nous rend libre, qui nous rend heureux parce que non seulement elle nous empêche de sombrer dans la soumission légaliste à des commandements prétendus divins qui nous permettraient d'accéder au paradis par nos simples mérites ou par l'accomplissement de certains actes sans qu'on y mette notre cœur. Mais surtout, ça nous fait entrer dans cette logique du don qui consiste à s'abandonner, à s'abandonner aux frères, à s'abandonner à Dieu, à s'abandonner à l'un et à l'autre parce qu'il appartient à la nature de l'amour de chercher la communion des volontés dans l'obéissance réciproque. Alors, demandons, frères et sœurs, pour cette semaine que l'Esprit Saint nous réconcilie avec le commandement de l'amour, qu'il nous en révèle la vertu libératrice et qu'il nous insère dans ce grand mouvement qui fait qu'à chaque instant le Fils se livre totalement entre les mains du Père, qui fait qu'à chaque instant le Christ s'abandonne entre nos mains pour réaliser le salut du monde. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !